... Les épreuves du baccalauréat, session de juin 2024, viennent ainsi d'être lancées ce lundi 17 juin. Ici au CEG Segbaya à Akwakba, le préfet du département du littoral Alain Oroula salue la bonne organisation. C'est devenu une routine, que tout se passe bien et nous constatons que d'année en année, ça s'améliore, ça se passe très 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 bien. C'est le constat qui a été fait ce matin, c'est le constat de ce que les efforts du gouvernement portent leurs fruits en termes d'organisation, en termes de rigueur, en termes de professionnalisme. Et c'est ce que nous sommes venus saluer. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setangia-Tropo, a souhaité le meilleur au candidat. Je voudrais aussi féliciter les parents parce qu'ils ont joué aussi leur partition. Souhaiter courage au candidat et me réjouir d'avance qu'après les quelques jours, désormais, ils soient tous heureux d'avoir décroché, de présenter ces armes comme le préfet. Voilà, on se réjouit d'avance pour cela, on espère que ça va être ça. On constate de plus en plus qu'au fil des années, aujourd'hui, les résultats sont bons parce que la préparation est bonne. On ne peut pas souhaiter mieux. 884 candidats composent les épreuves de baccalauréat cette année, ici au CEG Segueïa, repartis dans 32 salles. Ils sont 75 373 candidats à aller à l'assaut du premier diplôme universitaire cette année au Bénin. à l'assaut du premier diplôme universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada